Beau temps, beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, tout le monde à l'eau, très 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 bonne journée. Il aura fallu du temps pour organiser cette manifestation, mais au final, elle a rencontré un vif succès. Rendez-vous compte, initialement, elle aurait dû se dérouler le 8 mars dernier, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Plus de trois mois de retard pour cette journée de sport au féminin, destinée à démontrer que dans le sport, aucune femme n'est exclue, notamment en ce qui concerne le canoë kayak. C'est ouvert à tout le monde, après si les personnes ont des craintes, on les rassure. Là, juste là, sur l'eau à côté, c'est une dame qui n'en a jamais fait, et là, elle est sur l'eau avec un aspirant-moniteur qui la remet en confiance. On n'est jamais seul, en fait. Pour inciter le public le plus large à la pratique sportive, le club CK Val-de-Sarre est dans l'attente de la labellisation Moselle Move. Il s'agit d'un réseau de professionnels de la santé et du sport, unis pour inciter des personnes malades à effectuer régulièrement du sport pour vivre mieux. Tant sur le plan physique que social, par la rencontre avec de nouvelles personnes. Pour montrer ce lien entre le sport et la santé, des étudiants de l'école de Guinée de Strasbourg étaient présents hier à Grossebli, où ils proposaient des séances de massage. Participez également à cette journée festive et entièrement gratuite, le club de runfit de la commune, celui de roller d'herbée de Sarguemines, ou encore des membres de la piscine de Kleinbli. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada